J'ai opté pour le programme d'éducation spécialisée pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la variété de clientèles qu'on pouvait toucher. Je voulais aussi un choix de carrière qui me permettrait de mettre à profit mon côté humain. Aussi, je voulais avoir une carrière qui me permettrait de faire une différence dans la vie des gens. J'ai toujours été quelqu'un qui était proche des gens, à l'écoute des gens. Je suis quelqu'un qui est capable d'être compréhensible. Donc, pour moi, ça a été une facilité d'avoir une technique qui était en lien avec les gens. Quand je suis arrivée pour faire mon choix de carrière, j'ai vu qu'éducation spécialisée se donnait ici à Baie-Comeau. Donc, je pouvais rester dans ma ville. En plus, ça me permettait d'être vraiment en relation avec les gens de ma communauté et de pouvoir donner un coup de main aux gens qui ont des difficultés d'adaptation et aussi des difficultés d'insertion sociale. Ce que j'aime le plus dans mon programme d'information, c'est vraiment les nombres de plusieurs de stages qu'on a accomplis. Je ne suis pas quelqu'un qui aimait ça être dans l'action, qui aimait ça être sur le plancher. Donc, les notions, c'est bien, mais c'est aussi bien de les intégrer sur le moment réel, en fait, avec les jeunes en intervention. Donc, pour moi, c'est sûr que nos trois cours de stages, c'était très apprécié et très formateur. J'ai aussi eu la chance de faire partie du volet plein air, quelque chose qui m'a beaucoup aidée et permis à me développer et à me découvrir autant qu'intervenant qu'en tant que personne. Le volet plein air aussi nous permet de découvrir une nouvelle sorte d'intervention qu'on a l'habitude de voir en milieu fermé. Dans un camping d'hiver, en forêt, les choses changent. On peut faire vibrer les cordes autrement chez nos usagers. Parfois, ils n'ont jamais connu d'activité comme celle-là, jamais vraiment fait de sortie ou eu l'indépendance pour le faire. Ça fait que c'est vraiment beau de pouvoir aider les gens à se développer de ce sens-là, puis moi-même à m'aider à me développer en tant qu'intervenante, en tant que personne. Le fait qu'on est en petit groupe dans la classe, donc ça, ça favorise aussi l'interaction entre les élèves et les enseignants. Aussi, l'enseignement au cégep à Becamo est très personnalisé. Puis, les professeurs sont vraiment à l'écoute des besoins de leurs élèves. Ce que j'ai le plus aimé de mon programme de formation en technique d'éducation spécialisée, c'est vraiment mon stage en France. J'ai eu l'opportunité de faire un stage de quatre mois en France, à Lyon. C'était différent, mais ça m'a validé que ma façon d'intervenir, puis ce qu'on apprenait ici au Québec, dans le fond, c'était vraiment bien. Le programme d'éducation spécialisée me prépare vraiment bien au marché du travail. Durant le DEC, on fait, je n'ai qu'à penser aux trois stages qu'on fait. On a au-dessus de 900 heures de stage dans trois milieux différents. Ça nous permet vraiment de cibler différents milieux, de mieux connaître les milieux, de mieux connaître aussi les clientèles, nos forces, nos limites. Puis après, sur le marché du travail, c'est plus facile d'orienter nos choix. Quelqu'un qui veut travailler avec les gens, pour moi, c'est tellement la meilleure optique de le faire parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, personnellement, j'ai travaillé en déficience intellectuelle, j'ai travaillé en délinquance. On peut vraiment être polyvalent, en fait. On apprend également à développer davantage les attitudes qu'un bon technicien en éducation spécialisée doit avoir. Le dynamisme, l'empathie, l'écoute active pour faire une bonne relation d'aide. Puis ça, aussitôt qu'on arrive sur le terrain, on se rend compte que c'est très important. Puis ce que je trouve bien dans la technique, c'est qu'on commence à apprendre aux gens les valeurs, les attitudes qu'on doit avoir dans notre travail. Parce que nous, on ne travaille pas avec de la machinerie, on travaille avec des humains. Je dirais à une amie qui désire s'inscrire au programme de ne pas hésiter et de s'inscrire, de foncer. À Bécomo, on est vraiment chanceux d'avoir un programme comme ça. Les gens sont accueillants, les professeurs sont à l'écoute. Moi, je l'ai fait, puis je ne regrette vraiment pas mon choix.